C'est une sensation de liberté la mob, de toute façon, ça a toujours été pour moi associé à la liberté de mouvement. Bonjour Kita, je m'appelle Laurent Facon et je collectionne les mobilettes. C'était un passage obligé, quand on avait 14 ans à mon époque, d'avoir une mob, enfin quand les parents voulaient bien sûr, mais pour pouvoir aller se déplacer, on allait à la mer, on allait à Berk, on allait au Tuké, on faisait 60 km aller, 60 km retour avec la mob, et c'était génial, on a passé des super week-ends. On a le temps de regarder les paysages, on a les senteurs, on a les odeurs de la campagne, enfin voilà, c'est un tout en fait, et c'est plaisant de rouler en groupe et de prendre le temps, de s'arrêter, allez hop, on fait une petite halte, on reprend, on va à la mer, et c'est une sensation de liberté la mob, de toute façon, ça a toujours été pour moi associé à la liberté de mouvement. Aujourd'hui étant bien installé, je me suis dit, tiens, je vais me remettre à mes premières amours, et puis je vais recommencer le deux roues. Donc il y a 5-6 ans, j'ai commencé à écumer les annonces, le bon coin, et j'ai commencé à remonter gentiment la collection que vous voyez ici, la mobilette. L'intérêt d'une collection, c'est qu'elle soit personnelle. Si c'est pour avoir la même collection de tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc ce que j'essaye d'avoir, c'est vraiment une collection variée, et avec des modèles assez différents, et on va dire recherchés. Ceux de ma génération en ont tous vu, c'est une mob de La Poste. Et c'est une vraie mob de La Poste, il y a encore le numéro de, je vais vous montrer ici, il y a encore le numéro de Parc, qui était inscrite quand elles étaient référencées à La Poste. Donc c'est une vraie La Poste. C'est une MBK Magnum Racing, appelée MR1. Pour vous donner un ordre de prix, dans cet état-là, ça ne se vend pas en dessous de 2500 euros. J'ai été chercher des caisses de munitions dans un surplus militaire pour faire des sacoches. Voilà, j'ai mis une petite gourde à l'arrière. Ça me permet, si on fait des grandes balades, d'avoir une réserve encore d'essence supplémentaire d'un litre accroché derrière à la MOB. MOB, c'est le terme qu'on donne à quelqu'un qui fait de la MOB. J'avais, moi, envie de garder l'authenticité du Nord Pas-de-Calais et de faire un petit jeu de mots en ch'ti. C'est ça qui est bien, en fait, dans ce genre d'association, c'est très, très diversifié. On peut se permettre, on va rouler une fois dans les Flandres, une fois en Picardie, on va aller rouler une fois du côté de Valenciennes, une fois on va aller rouler du côté de Saint-Omer. On peut justement agrandir notre terrain de jeu à volonté. Le côté sympa de la MOB, c'est aussi de pouvoir toujours au-dessus un peu bricoler, améliorer, trouver la petite pièce d'origine qu'on ne retrouve plus maintenant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les usines de mobilettes sont arrêtées depuis quelques années et c'est de plus en plus difficile de trouver les pièces d'origine. C'est un peu mon cafarnaum, mais voilà, c'est mon cafarnaum à moi. Et je sais où tout est rangé, je sais comment tout fonctionne. Et c'est là où je démonte, je refais les moteurs, j'améliore, je bike-hole. C'est ici que tout se passe, généralement. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui sortent des moteurs électriques pour rétrofiter ces machines-là et les mettre en électrique en critère 1 pour pouvoir rouler dans les villes. Bon, ils ont leur clientèle. Nous, ce n'est pas notre câble. Nous, on préfère l'odeur de l'essence, on préfère l'odeur de l'échappement. Très clairement, quand on revient de balade, on pue. Ils n'ont plus la fumée, mais on est heureux. Je m'en prie. Sous-titrage ST' 501